Bonjour à tous, on est avec le nouveau transfert Marcel Ciceron. Tout d'abord, on a commencé avec tes sentiments et après on a demandé les questions. Tu peux commencer en disant tes sentiments. Aujourd'hui, je suis très content d'être arrivé à Fenerbahce. Ça faisait longtemps que j'ai discuté avec Fenerbahce. Aujourd'hui, j'ai signé, donc c'est chose faite. Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de pouvoir travailler avec mes nouveaux équipiers. Oui, je suis très heureux d'être ici. Bien sûr, nous avons parlé avec Fenerbahce. Aujourd'hui, je suis là pour moi. Je suis vraiment heureux. Je veux faire partie de la compétition et de soutenir les questions. Nous allons passer aux questions. Merci. Est-ce que tu peux dire ta caractéristique du style de jouet ? Quel type de jouet ? Comment tu peux dire ? Moi, je suis un joueur qui aime le duel. Et c'est ce que j'ai envie de donner à l'équipe pour gagner le titre de champion cette année. Moi, j'ai envie de faire partie de la compétition. Je suis un joueur qui aime le duel. C'est ce que j'ai envie de faire partie de la compétition. J'ai envie de faire partie de la compétition. J'ai envie de faire partie de la compétition. Dans le processus de transfert, tu avais envie de venir ici, on sait déjà que tu as demandé à Vosco pour venir ici. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu la proposition de Fenerbahce et quelle est la raison d'avoir envie de venir à Fenerbahce? Pour moi, quand Fenerbahce s'intéresse à toi, tu ne peux pas refuser de venir ici parce que c'est pour moi l'un des plus grands clubs au monde. Donc pour moi c'est un grand honneur de pouvoir venir ici à Fenerbahce qui est pour moi le plus grand club de Turquie. Il y a de très grands joueurs qui sont passés ici et j'ai envie de suivre leur chemin. Donc dès que j'ai reçu cette offre là, pour moi c'était ok, je devais venir à Fenerbahce. C'est d'ici à Fenerbahce qui est très bien, si ça peut faire, c'est avoir un grand club de temps sur les Hugues de Fenerbahce dont on ne pas rentre. C'est bien ici. Il y a beaucoup de grandes opponents. Je voudrais qu'ils sur les plus grands avantages que je veux venir ici. Donc, les plus grands Skiimalins pour ces gens à Fenerbahce. Depuis longtemps tu as dit j'ai envie de venir, tu as envie de venir à Fenerbahce depuis longtemps, il dit. Est-ce que tu connaissais déjà Fenerbahce ? Est-ce que tu n'as pas allé avec quelqu'un avant de venir ici ? Je connaissais déjà Fenerbahce parce qu'il y a déjà beaucoup de joueurs francophones qui ont joué ici. Pour citer qu'un seul Anilka déjà, avec qui je suis fan du joueur. Et j'ai pu discuter avec des joueurs qui jouent en Turquie actuellement, comme mon ami Nsakala qui joue à Besiktas maintenant. Et beaucoup d'autres amis qui jouent encore en Turquie, Wilfried Moke qui joue encore à Gucu par exemple. Il y a beaucoup d'équipe avec moi qui jouent avec moi au Congo. Il y a beaucoup d'équipe de Fenerbahce. Donc pour moi c'était un choix évident. Fenerbahce. J'ai déjà vu avant d'oeil, j'ai déjà venu. Bien qu'a été présenté en francophon, beaucoup joué de l'agriculture. Enelka, j'ai beaucoup de plaisir. Je suis avec N'Scale avec nous, pour vous entendre, et moi aussi, je vis de Beşiktaş. J'ai beaucoup d'engraises avec moi. J'ai parlé de l'année de Ankara. J'ai parlé de l'année de Hong Kong. J'ai joué beaucoup de personnes qui ont le plus de sport, de ce que nous voyons, du joué des gens qui ont passé, Ils ont dit beaucoup de choses sur ce sujet. Pour moi, c'est très facile. Sur le problème des blessures, il y avait quelques spéculations, quelques rumeurs. Alors on apprend de toi quelle est la situation de ta blessure ? C'était avant combien de temps tu as surpassé ta blessure ? Non, je n'ai pas eu de blessure. Je devais juste faire des tests médicaux plus approfondis pour que le club soit sûr de pouvoir faire le transfer. Mais je n'ai pas de blessure. Je ne sais pas comment de faire des tests médicaux plus approfondis. J'ai pas de blessure. J'ai pas de blessure. J'ai pas d'répidiction de faire des tests médicaux plus approfondis. Bien sûr que l'équipe a un joueur qui a pris un joueur, pour savoir le joueur, pour savoir le joueur, pour savoir le joueur, mais il n'y a pas d'un joueur. A Wolfsburg, avec la formation de trois défenseurs. On joue avec deux défenseurs centrales. Est-ce que tu sens bien comme le défenseur central gauche ou le défenseur central droite ? A Wolfsburg, on a joué comme ça pendant quatre premiers mois de la saison passée. Mais depuis six mois, on joue avec deux derrière aussi. Donc ça fait longtemps qu'on n'a plus joué comme ça avec Wolfsburg. Et puis, avec l'équipe nationale du Congo, je joue avec deux, avec Louindama de Galatasaray. On nous joue à deux en défense. Donc je peux jouer à gauche dans la défense ou à droite dans l'axe. C'est un problème pour moi, je peux jouer avec les deux pieds. Oui, j'ai joué en 6 mois avec deux joueurs de défenseur. C'est en 6 mois, c'est en 6 mois. Mais en Hong Kong, aujourd'hui, nous avons joué le Ruin de Ma, nous avons joué le Ruin de Ma. Bien, j'ai joué à l'arrière, j'ai joué à l'arrière, car j'ai joué à l'arrière. J'ai joué à l'arrière. C'est venu de Bundesliga. La Super League, c'est un petit peu fort, physiquement fort. Quand on regarde l'histoire de Fenerbahce dans les années dernières, les joueurs qui ont déjà connu, qui ont été aimés, comme Lugano, il était physiquement fort, et ces joueurs ont été aimés, comme un style de défenseur. Est-ce que tu penses que tu pourrais adapter à la condition physique de ce championnat ? Je pense que je vais pouvoir m'adapter. Il va me falloir du temps, bien sûr, parce que c'est un nouveau championnat pour moi. Mais j'ai déjà joué dans le championnat de France, qui est aussi physique. J'ai joué en Allemagne, qui est un autre championnat aussi. Il faut s'adapter au jeu aussi de l'Allemagne. Et puis j'ai joué deux Coupes d'Afrique avec le Congo. Et tout le monde sait qu'en Afrique aussi, c'est très physique de jouer le match sur le continent Afrique. J'ai joué en Allemagne. Bienvenue. Ils ont applaudi ici, au début de l'entrainement. Qu'est-ce que tu as dit aux coéquipiers ? Est-ce que tu peux dire ? Tout d'abord, le coach m'a souhaité la bienvenue dans l'équipe. Il m'a accueilli. Et puis j'ai dit aux joueurs que j'étais très content d'être venu à Fenerbahce. Et que j'étais prêt à venir me battre avec eux. Pour que Fenerbahce reprenne sa place de champion de Turquie. Et qu'on se mette à travailler tous ensemble pour les objectifs. Sous-titrage ST'ers ! Il y a une champion de Fenerbahce. Et il y a une champion de Fenerbahce. Et je vous ai dit que je vais vous montrer à la fin de ce champion. J'ai dit que nous nous permettant de nous attirer à l'arrière de notre mission. Ahmet Bey. Dix questions. Dans le championnat. Il y a les attacons à Kothran, Rémi, Falcao. Comme Babacar. Ils sont les connaissants. Les attacons connaissants. Est-ce que ça t'existe ? Ça, c'est la première question. Oui, j'aime bien jouer contre les meilleurs. Je pense que tout footballeur aime jouer contre les meilleurs. Que ce soit les meilleures équipes ou les meilleurs joueurs. En France, j'ai eu la chance de jouer contre Zlatan Idromovic, Cavani. J'ai joué avec Falcao à Monaco. Pour moi, c'est un grand plaisir de jouer contre ou avec ces joueurs-là. On a aussi joué en Bundesliga contre Lewandowski, Aubameyang. J'ai joué contre eux. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir montrer son niveau contre ces joueurs-là. ... ... ... ... ... ... recueillement le joueur de football en sorte que j'ai pu jouer à l' submariner avec le joueur. En moins que tous les et les joueurs, d'autres joueurs a boire dans cet événement. C'était dans la France. En plus, en plus, le joueur des joueurs du joueur d'aventurin. En plus, j'ai emmené le joueur de SV et le Aubameyang. Tout de suite, c'est la joueur d'agir. Il joueur pour moi… Ça me permet de jouer au corps. Je suis le capitaine de Luindama, j'ai joué plusieurs matchs maintenant, c'est votre équipe adverse, est-ce que vous avez parlé avec lui, comment est la compétition entre toi et lui ? Non, aujourd'hui, Luindama joue pour l'équipe adverse, moi je joue pour Fenerbahce, chacun doit faire son travail, et puis c'est tout, mais en tout cas, en sélection on est amis, et puis en Turquie on est peut-être ennemis, voilà, c'est toujours un ami pour moi dans tous les cas, sur le terrain c'est ennemis, mais en dehors du terrain nous sommes amis. Oui, c'est l'équipe de Luindama, je suis l'équipe de Galatasaray, c'est mon kibou, j'ai l'équipe. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Nous avons une belle amie de l'arrière. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Mais nous sommes en France. C'est-ce que c'est le mec. Merci. Depuis quelques temps, il y a grand attente de supporters pour la défense. Et le supporter est également grand attente de toi. Qu'est-ce que tu peux dire comme le message aux supporters pour cette attente de supporters de toi ? Je trouve ça normal que les supporters attendent des résultats. Fenerbahce est un grand club. Donc, ils doivent attendre de Fenerbahce les meilleurs joueurs possibles et les meilleurs résultats possibles pour le club. Donc, je ne suis pas surpris que les supporters attendent des choses positives du club, puis attendent des choses positives de moi. C'est mon tour pour leur montrer que Fenerbahce les meilleurs joueurs possibles. ... Bien sûr que le joueur de l'artiste de l'artiste. Les derbys en Turquie. Est-ce que tu as déjà regardé les derbys en Turquie ? Parce que dix jours après, c'est l'un des plus importants derbys de la Turquie, qu'est-ce que tu penses sur ces derbys ? Est-ce que tu auras dans la condition de jouer pour ces derbys ? Bien sûr. Pardon ? Pour le derby, il souligne le derby de Galatasaray. Dix jours après. Bien sûr. J'ai suivi déjà les championnatures et notamment les derbys d'ici en Turquie. Donc bien sûr, c'est un match particulier. Donc j'ai hâte de pouvoir discuter ce genre de match. Mais il ne faut pas oublier que lundi nous avons déjà un match à discuter avant le derby. Bien sûr, les joueurs ne sont pas쟁u pour ces prises de la Turquie. Bien sûr, les joueurs ne sont pas de des maçons de jouer avec les joueurs de la Turquie. Bien sûr, les joueurs ne sont pas oublier. Bien sûr, les joueurs ne sont pas des tumis учéssin, parce qu'on doit passer l'énergie. Bien sûr, les joueurs ne sont pas que les joueurs ne seront pas que l'on se ne soit pas plus. Parce qu'on va d'assinés par jour, les joueurs ne sont pas en ce temps. Il y a les joueurs qui sont connus dans l'international. Avant de venir ici, est-ce que tu connaissais un joueur que tu connaissais de Fenerbah Thier ? Avant de venir ici, tu connaissais quelqu'un ? Oui, je connaissais Nabil, Nabil Girard, parce que nous étions ensemble à Monaco lors de son passage à Monaco. Donc je connaissais bien Nabil, avec qui j'étais toujours en contact. Et puis les autres joueurs, je connais seulement de nom et puis à la télé. Et puis les autres joueurs qui sont en contact. Bien sûr que Nabil Girard a été venu ici, parce que en Monaco dans le monde. J'ai vraiment été très entretien et je connais très bien. Je suis un entretien de contact. Je suis un joueur qui est en train d'avoir des joueurs d'entre vous. Et les autres personnes qui sont en contact. Ce sont les joueurs qui sont en contact de la télé. La dernière question est la bonne présence. à Bundesliga. Alors, quelles caractéristiques seraient les premiers côtés dans le championnat tuc ? Quelle caractéristique de toi ? Pour moi, comme ils l'ont dit, il faudra s'adapter, c'est un nouveau championnat, donc je vais devoir peut-être m'adapter physiquement aussi peut-être dans les duels, peut-être qu'il y aura plus de duels, donc il faudra que je soit plus méchant dans les duels, peut-être qu'en Bundesliga où il faut peut-être plus anticiper, plus juger l'adversaire, mais peut-être qu'ici il y a un peu plus de duels, donc je dois apporter ça dans mon caractér, et puis montrer que je peux m'adapter rapidement au championnat. Evet, daha önce de söylemiş oldum gibi, bir an önce lig'e adapte olmak istiyorum, et minuant dans la partie. D'on peut-être avec le temps pour moi, pour moi aussi trouver des每qués chenins mecs faibles, et pour moi, Je sais pas bien tous les beurcités qui se passionneri avec l'adversaire. Pour moi, je ne sais pas. Je sais pas, je suis très non, je pense que ça va à vous faire un Spray, je ne sais pas je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas si vous , je sais pas, je sais pas au un rôle qui, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas en beaucoup plus, je sais pas. Je sais pas, je sais pas si ça fait, je sais pas, je sais pas, je sais pas au Merci pour votre participation, dernièrement, on va s'habiller le maillot de Pénard-Baptier avec grand honneur. Est-ce que tu peux tourner l'autre côté du maillot ? Tu peux t'habiller maintenant sur ton tee-shirt ? Tu peux tourner l'autre côté du maillot de Pénard-Baptier ? Tu peux tourner l'autre côté du maillot de Pénard. Tu peux tourner l'autre côté du maillot de Pénard-Baptier ?